Hey ! Bonjour tout le monde ! Bienvenue à une nouvelle vidéo ! Dans cette vidéo, on va parler de pardon. Pardonnez-moi, s'il te plaît. Oh ! Le pardon que tu dois donner à quelqu'un. Tu sais que parfois, les gens mal pardonnés ils se rappellent d'une chose qui s'est passée depuis la guerre 14. Ils rappellent toujours leurs conjoints, leurs copains, leurs amis, leurs copines, leurs boss, leurs collègues de travail, d'autres choses qui s'est passée depuis longtemps. Donc, comment faire pour pardonner ou oublier ? J'ai déjà fait une vidéo ici sur la chaîne YouTube. Vous pouvez regarder en cliquant sur la suggestion qui va apparaître ici. Mais aussi, voilà, j'ai donné une technique que j'ai appris avec ma copine Sandrine Carlet. Mais ici, je voulais donner une autre technique que j'avais appris sur Headspace. Donc, continuez avec moi ! Donc, je vais donner une autre technique que j'ai appris sur Headspace, qui c'est une application pour méditation qui va apparaître ici pour vous. Donc, j'ai téléchargé l'application Headspace bien sûr pour faire méditation. Comme vous savez, vous me suivez sur Instagram. Je fais méditation depuis maintenant, voilà, depuis 5 ans maintenant. Donc, ça m'aidait beaucoup à contrôler mon anxiété. Ça m'aidait beaucoup aussi pour avoir plus de clarté, pour être plus productive, pour dormir mieux, pour, voilà, pour sortir du board house que j'avais. Mais surtout, c'était intéressant parce que dans cette application Headspace, il y a des méditations guidées dans les thèmes de relations, dans les thèmes pour dormir bien, dans les thèmes pour avoir confiance en soi. Et j'étais en train de faire là, toutes les séries des thèmes de relations. Et c'était très intéressant parce qu'il y avait un exercice de pardon. Et j'ai voulu faire l'exercice. L'exercice consistait en, voilà, visualiser une personne qui ne te n'a pas pardonné, qui est encore de la rancour, de la reine pour cette personne, pour n'importe qu'est-ce qu'elle a fait en situation de ma vie. Et imaginez cette personne très heureuse. Cette personne, voilà, remplie de joie, remplie de bonheur. Ça t'aide à pardonner cette personne parce que ça va te donner la compassion pour cette personne. Ça va te donner un sentiment de kindness, de l'amour, de l'affection envers cette personne et ça va aider dans le processus de pardon. Du coup, vous commencez à fermer vos yeux. Respirez, faites méditation. Imaginez cette personne qui vous a blessé pour n'importe quelle raison. Et imaginez cette personne, voilà, en train d'être très joyeuse dans cette situation. Elle est très joyeuse avec plein de bonheur, avec plein de luminaires, d'amour. Et ça va t'aider à créer une connexion avec cette personne. Ça va t'aider dans ce processus de pardon. Donc, moi, je fais ça avec quelqu'un qui m'a blessée profondément. C'est la personne qui m'a plus blessée dans le monde, qui a fait quelque chose que j'ai jugé impardonnable. Et je suis dans un processus, bien sûr, aussi guidé pour pardonner cette personne. Et aussi une autre personne qui, voilà, c'était quelque chose de moins grave, mais qui, ça revenait, ça revenait dans ma tête. Et j'ai réussi aussi à pardonner cette personne quand j'ai fait ce processus. Donc, maintenant, quand ces choses reviennent dans ma tête, il y a moins de force parce que, voilà, on est tous des êtres humains. Et quand on fait des erreurs, vous aussi, vous avez fait des choses que les gens ont de mal à pardonner, même si vous ne voulez pas blesser quelqu'un. Même si vous ne voulez pas blesser quelqu'un, à la fin, vous avez blessé quelqu'un. Donc, quand vous vous connectez avec ces personnes comme ça, vous comprenez qu'eux aussi, ils sont des êtres humains. Eux aussi, ils font des erreurs. Et c'est beaucoup plus facile de parler de cette façon. D'accord ? Donc, essayez ces exercices pour pardonner chez vous. Et gardez aussi la vidéo ancienne que j'ai faite ici sur les pardons. Et voilà, j'espère que vous avez adoré cette vidéo. Envoyez cette vidéo à quelqu'un qui a besoin de pardonner quelqu'un, qui garde beaucoup de rancours. Ça, ce n'est pas bien. C'est comme si cette personne voulait du poison et veut que l'autre personne devienne malade. Donc, s'il vous plaît, donnez un like sur cette vidéo. Surtout, si vous avez regardé cette vidéo jusqu'au matin, je mérite un like. Abonnez-vous sur la chaîne YouTube si vous n'êtes pas encore abonné. Et n'oubliez pas d'allumer la cloche parce qu'on va agrandir de cette communauté ici et devenir la plus grosse communauté française. pour faire le développement personnel. Wouuuu ! Donc, voilà. J'ai compte sur vous. Gros bisous. Et à la prochaine vidéo. Ciao ! J'ai pas besoin de ça. Oups ! J'attends que la voiture passe. Et... J'attends que ça, autre voiture passe. Du coup, il y a le frigo qui fait du bruit aussi. Je laisse faire la vidéo au soir parce qu'il n'y a pas de bruit, mais il y a le frigo. Donc je vais... Et donc je vais... Et on va tout ce qui passe. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501